Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2024 j'espère que vous allez tous bien comme d'habitude ce tirage va se passer en deux parties dans la première partie on va voir les énergies du mois et dans la seconde partie on ira voir des conseils plus appropriés pour les trois décans du lion pour chacun des trois décans vous aurez donc une carte supplémentaire et un lancer de dés ça vous permettra de personnaliser un petit peu ce tirage je vous ai également fait un tirage spécial automne qui est disponible sur ma chaîne je vous ai mis le lien en description c'est un tirage avec la possibilité de voir un peu les énergies sur les trois mois de la saison donc jusqu'au 22 décembre et vous pouvez totalement le voir en complément de ce tirage si vous ne le saviez pas sachez que j'ai créé une seconde chaîne youtube qui s'appelle les messages de spirale c'est une chaîne secondaire sur laquelle les tirages sont un petit peu plus spéciaux on va se libérer de tous les filtres c'est à dire aucun signe astrologique aucun mois de l'année aucun domaine de la vie en particulier on va simplement laisser mes guides s'exprimer canaliser des messages par eux et pour voir tout simplement à qui sont destinés ces messages donc je vous invite à aller vous abonner pour soutenir ce nouveau projet et pour voir tout simplement si les messages qui ont été canalisés vous sont destinés ou non par ailleurs les amis si vous souhaitez une guidance privée avec moi c'est tout à fait possible mais il faut aller sur mon site spirale-guidance.com vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi les six formules proposées chaque formule un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez choisir soit une guidance par mail à distance ou alors par téléphone en direct avec moi et d'ailleurs j'ai une petite astuce à vous transmettre si vous êtes intéressé par la formule une question qui est normalement à 15 euros et bien sachez qu'actuellement il est possible de l'avoir pour 10 euros seulement comment c'est possible et bien tout simplement en faisant un don de 10 euros sur ma cagnotte gofunmi c'est une cagnotte que j'ai mis en ligne pour en fait financer le renouvellement de mon matériel vidéo pour ma chaîne youtube et sachez que chaque don donne droit à quelque chose si vous donnez entre 1 et 9 euros vous participez à un tirage au sort pour gagner des guidances et les dons à partir de 10 euros donnent automatiquement droit à une guidance pour une question mais ce sera par téléphone au lieu de par mail ok et cette guidance a normalement une valeur de 15 euros donc c'est gagnant gagnant non seulement vous pouvez soutenir ma chaîne et mon travail mais en plus obtenir une guidance à un tarif réduit je vous ai mis le lien vers la cagnotte en description et bien sûr libre à chacun de faire ce qu'il veut voilà les amis tout est dit on lance le générique et on se retrouve tout de suite après allez on commence avec l'oracle de la citadelle pour vous les lions quelle est l'introduction de ce tirage de novembre alors c'est la carte de l'acolyte qui est sortie on nous parle d'apprentissage et de nouveaux projets voici votre message si récemment vous avez l'impression de piétiner il est peut-être temps de songer à faire de nouvelles découvertes et à élargir votre horizon tester un passe temps un cours ou quelque chose d'inédit les bienfaits seront immédiats on ne cesse jamais d'apprendre et la distraction d'une nouvelle expérience vous fournira le regard neuf dont vous manquez alors c'est très intéressant ce petit message là on nous dit que sur le mois de novembre vous pourriez découvrir quelque chose de totalement neuf et d'inconnu pour vous quelque chose de très stimulant c'est vraiment la carte de l'apprentissage de la formation donc c'est pas forcément lié au domaine professionnel ça peut être le cas mais ça peut être aussi par exemple découvrir une nouvelle activité manuelle artistique culturelle ou sportive aussi en tout cas vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités et au mois novembre il ya de fortes chances que vous découvriez quelque chose qui soit pour vous ensuite une vraie passion donc ça c'est super pour d'autres lions c'est peut-être la possibilité de compléter ses compétences via des formations pour renforcer son expérience professionnelle ou pour pouvoir postuler à des postes supérieurs aussi en tout cas vous êtes clairement en mode apprentissage ce mois-ci que ce soit pour du divertissement ou plutôt pour des projets sérieux et professionnels on va aller voir maintenant avec l'oracle le normand quelles seront les énergies pour vous en novembre alors on a le bateau c'est la carte un petit peu des grands déplacements des voyages et puis on a aussi la carte des listes alors là il ya cette idée de vouloir changer d'air de changer d'environnement je pense que vous avez grandement envie effectivement peut-être de partir en week-end en vacances de changer de décor ça sera très propice pour votre bien-être parce qu'on a les listes juste à côté donc si vous avez l'occasion les lions de partir ne serait-ce qu'un petit week-end loin de chez vous dans un voilà dans une région que vous ne connaissez pas peut-être dans un pays étranger aussi ou tout simplement dans un lieu que vous ne connaissez pas qui est proche de chez vous ça sera très bénéfique pour vous vous en aurez besoin il ya un grand besoin de s'aérer l'esprit ici ça va vous procurer de la détente et peut-être aussi de l'apaisement par rapport à quelque chose qui vous stresse en tout cas les voyages les déplacements sont favorisés et ça vous fera beaucoup beaucoup de bien il ya aussi la possibilité du retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu à cause de la distance qui pourrait se rapprocher de vous et ça vous fera énormément plaisir bien évidemment donc ça c'est plutôt pas mal ça peut être des retrouvailles et sachez que ça peut aussi symboliser le fait d'avoir des bonnes affaires à négocier il est possible que ce bateau arrive à port avec beaucoup de marchandises intéressantes pour vous c'est juste pour symboliser le fait que vous pourriez essayer de voilà de négocier un prix par rapport à un objet ou un service qui vous intéresse énormément ce mois ci donc les négociations sont ouvertes vous avez les énergies de votre côté on va aller voir le reste du tirage alors on a les nuages et les poissons alors on vient de parler de négociation et c'est vrai que là on a quelque chose qui est un peu qui manque de clarté au niveau de l'argent c'est vrai que vous pourriez faire face à une situation qui vous aurez l'impression qu'on vous dit pas la vérité ça peut être par exemple par rapport à votre salaire si vous êtes employé peut-être que vous aurez des questions sur votre bulletin de paye ou sur des primes que vous étiez censé avoir que vous n'avez pas eu ce genre de choses là des augmentations ça peut être aussi je sais pas des par rapport à un organisme de crédit si vous êtes en train de rembourser votre banque ou un organisme de crédit par rapport à un prêt que vous avez eu bref il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose qui manque de clarté il va falloir donc élucider toutes les questions sombres et obscures en lien avec des financements ou de l'argent ok ça veut pas dire que c'est négatif ça veut dire que vous n'allez pas comprendre au premier abord les conditions de ce prêt les conditions de votre bulletin de salaire comment ça fonctionne etc donc surtout ne négligez rien et essayez de demander plus d'informations ok si vous êtes impliqué dans un travail de groupe également si vous cherchez à développer quelque chose avec d'autres personnes ce mois-ci en novembre il est possible que pareil il y a un manque d'organisation il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à voir la méthodologie comment faire pour bien avancer comment procéder étape par étape il y a quelque chose qui va demander à être retravaillé en fait les nuages c'est l'incertitude et c'est le doute donc c'est vrai qu'avec les poissons on a cette idée de se renforcer au contact des autres de travailler dans des projets en commun dans quelque chose qui peut être vraiment avoir un aboutissement très positif mais on a les nuages autour de nous donc c'est pas clair il va falloir un petit peu éclaircir ce point également qu'avons-nous d'autres pour les lions en novembre 2024 le coeur ok et waouh et le soleil vous avez vu comme les cartes ont bien revolté je sais pas si ça c'est vu à la caméra impressionnant bon alors là les lions ce qu'on est en train de nous dire c'est qu'il y a un véritable coup de coeur ou qu'il y a une relation qui va être vraiment mise en lumière ce mois-ci c'est plutôt très très bon alors le coeur ne veut pas forcément que parler de relation amoureuse ça peut parler aussi des choses qui vous passionnent des choses qui font battre le coeur un peu plus fort des choses qui vous enflamment parce que c'est vraiment la passion donc pour moi que ce soit une relation amoureuse ou quelque chose qui vous passionne il y a quelque chose du domaine solaire ici donc au mois de novembre il a des chances qu'il y ait une relation qui soit vraiment mise à l'honneur ou la découverte d'une passion vous avez vu que tout à l'heure en introduction avec l'acolyte on nous a parlé du fait que vous pourriez apprendre de nouvelles choses très intéressantes et stimulantes pour vous qui pourraient se développer comme des vraies passions ensuite donc là c'est clairement une confirmation pour vous les lions au mois de novembre donc si vous êtes invité peut-être à participer à un atelier à la découverte d'un sport je sais pas ou faire une visite d'un lieu en particulier vous pourriez avoir un véritable coup de coeur pour une personne un lieu une profession une activité peu importe on parle vraiment d'un coup de coeur et un coup de coeur qui va vous réchauffer donc bravo à vous si vous êtes dans une relation amoureuse actuellement et que ça se passe très bien sachez que le mois de novembre ici on nous dit que ça va très bien se passer ça va continuer de se renforcer donc il y a de bons moments qui se présagent à l'horizon et si vous êtes peut-être dans une relation de couple qui va pas très bien en ce moment sachez qu'avec ces deux cartes on est clairement sur une amélioration les choses sont vraiment amenées à s'apaiser ici sur tout ce qui touche à votre coeur à ce qui vous fait battre le coeur plus fort donc waouh c'est vraiment excellent et bien sûr pour les célibataires forcément coeur plus soleil vous vous doutez bien que c'est très propice aux nouvelles rencontres on nous parle d'avoir un coup de coeur encore une fois ça peut être pour une chose ou une personne donc il est possible que ce soit une rencontre très intéressante quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent ok et apparemment ça pourrait être même réciproque puisque avec le soleil cette relation est plutôt protégée donc une nouvelle rencontre très intéressante ici je vous le souhaite en tout cas on va aller voir le reste du tirage alors le renard et la lettre ok ici on a tout simplement un conseil sur le fait que faudra être vraiment prudent et plutôt stratégique même dans tout ce qui est communication à distance si vous êtes en train d'échanger par mail par exemple avec une société une entreprise, une administration pour faire une demande de financement, une demande de quelque chose s'il y a un enjeu important pour vous derrière ça peut être aussi des échanges à distance pour décrocher un travail des échanges par mail ou par téléphone d'ailleurs mais dans tous les cas soyez pragmatique soyez terre à terre, soyez lucide et surtout faites ça en toute intelligence la façon dont vous allez vous exprimer à l'oral ou écrire sera déterminante pour la suite des événements c'est ce qu'on nous dit ici vous pourriez aussi recevoir une nouvelle par rapport à quelque chose qui va demander beaucoup de réflexion donc ça peut être une réponse à une question que vous avez faite ou une demande ça peut être aussi une nouvelle qui vient comme ça spontanément à vous et qui va vous permettre peut-être d'entrevoir une opportunité intéressante mais qui quand même demande de la réflexion également pour pas se lancer à l'aveugle non plus en tout cas on a quelque chose de ce domaine là donc tout ce qui est communication à distance vous le mettez bien en tête il faut vraiment faire preuve d'ingéniosité ici et de réflexion on va faire deux dernières cartes et après on ira voir les trois décans de votre signe la faux et l'encre ok c'est plutôt pas mal pour terminer parce que là on nous parle d'une stabilité d'équilibre de quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps et qui pourrait être en lien avec une sorte de récompense avec la faux on va venir récolter quelque chose par rapport à des efforts que l'on a déjà fournis donc ça veut dire que vos efforts seront récompensés proportionnellement j'imagine à partir du moment où vous êtes impliqué dans quelque chose vous allez en tirer des bénéfices moi je repense beaucoup à la carte de l'acolyte encore une fois qui vient imprégner tout ce tirage et je sens qu'il y a des lions en novembre qui vont se lancer dans des nouvelles activités voire des nouveaux métiers ça peut être juste une formation ça peut être aussi apprendre une langue étrangère ça peut être pas mal de choses ça peut être aussi des mini formations juste pour compléter quelque chose que vous savez déjà faire mais pour avoir plus de cordes à votre arc vous voyez ce que je veux dire ? en tous les cas vous récoltez ce mois-ci c'est vraiment ça et cette récolte va vous permettre de vous projeter plus loin dans l'avenir d'avoir de l'équilibre de la stabilité parce que c'est quelque chose qui est censé durer dans le temps donc ça sera hyper bénéfique pour vous quoi bravo à vous et on peut parler aussi d'une récolte au niveau sentimental je vous l'ai dit tout à l'heure ça peut totalement s'appliquer à votre vie affective à partir du moment où vous vous impliquez que vous êtes dans la séduction qu'il y a une réciprocité dans l'attirance et dans l'intellect je pense qu'il y a quelque chose qui peut se dessiner ici à l'horizon et qui peut même durer quand même un certain temps donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les lions célibataires et puis ceux qui sont déjà engagés dans une relation ou quoi que ce soit ça reste un très bon tirage bien évidemment vous allez en profiter vous aussi on va prendre une carte de conclusion maintenant avec la citadelle hop alors un petit conseil à vous donner pour ce mois de novembre les lions alors c'est la carte du limier que vous avez eu on nous parle de loyauté de chaîne et de promesse et voici son message une promesse ne doit pas être faite à la légère peut-être commencez-vous à réaliser qu'un accord passé vous restreint plus que vous ne l'auriez cru il est important de tenir parole mais ne vous laissez pas abuser il n'est pas trop tard pour décider qu'une relation un contrat ou une situation ne vous apporte plus rien ne vous raccrochez pas à une loyauté mal avisée ou à l'impression d'avoir perdu votre temps parfois il vaut mieux se libérer et tout recommencer ok donc là vous aurez compris le conseil je pense que c'est suffisamment clair il est possible qu'il y ait des lions qui aient fait une promesse récente ou qui essayent de tenir parole auprès de quelqu'un mais vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne sera pas vraiment possible donc forcément ça vous déçoit un petit peu mais vous avez peur aussi de décevoir l'autre personne le conseil de cette carte c'est simplement déjà de relativiser c'est pas parce qu'on ne peut pas tenir une promesse que c'est la fin du monde par contre on vous conseille aussi d'être honnête avec la personne donc surtout au lieu d'éviter d'esquiver ou de fuir il vaut mieux contacter la personne et lui dire tout simplement ce qu'il en est à savoir c'est vrai que je t'ai parlé de quelque chose que je voulais faire pour t'aider mais je ne vais pas pouvoir le faire malheureusement voilà il ne faut pas que vous vous sentiez en fait prisonnier de vos chaînes par rapport à des paroles ou des promesses que vous avez faites ok ça ne va pas remettre en cause votre loyauté en amitié par exemple votre fidélité etc mais c'est simplement qu'il faut être honnête avec soi-même si c'est quelque chose qui ne convient plus à la situation il vaut mieux s'en libérer pour avancer ok allez on va aller voir maintenant les 3 des camps si vous êtes lion premier des camps on commence tout de suite avec vous et si vous êtes du deuxième ou troisième des camps allez voir dans la description de la vidéo je vous ai mis un petit chapitrage c'est parti alors lion premier des camps quel est le message prêtez-vous en novembre 2024 le vent on a le message ici activation alors je vous l'affiche à l'écran et voici votre message la léthargie que vous ressentez est un manque d'action de quelque chose qui remue vos sens cela peut être n'importe quelle activité comme une promenade dans la nature mais vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit la musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau l'art peut activer vos réactions émotionnelles voici venu le temps de l'action engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour rentrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice le mouvement en lui-même que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible alors amusez-vous bien alors les lions du premier des camps avec cette carte on sent que vous avez besoin d'action de mouvement et de sortir d'une certaine léthargie vous avez envie que ce mois de novembre soit sous le signe de la mobilité et des nouvelles choses alors c'était très clair déjà dans le tirage précédent on l'a vu avec cette volonté d'apprendre des nouvelles choses ou de développer de nouveaux projets mais là clairement vous êtes très impliqué dans cette réussite là vous ne supportez pas que quelque chose stagne que quelque chose soit immobile et je pense que même vous êtes quelqu'un de très dynamique en tout cas vous n'aurez pas envie d'être très casanier ce mois-ci il peut s'agir d'avoir envie de faire bouger les choses dans votre vie les relations les projets les métiers la carrière mais aussi de bouger tout simplement physiquement ça va être presque insupportable pour vous de rester enfermé chez vous donc si vous êtes sensible à tout ça je vous conseille simplement de suivre ce que vous dites votre instinct et puis voilà d'essayer de bouger de faire en sorte de prendre des initiatives en fait pour faire bouger les choses n'oubliez pas qu'avec la faux tout à l'heure on a dit que pour les efforts que vous allez fournir vous allez obtenir des récompenses proportionnellement donc c'est un très bon message qui confirme bien que pour ceux qui feront l'effort de s'impliquer dans leur réussite il y aura des résultats on va les voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous alors vous avez la fragilité et le passé et la pause ok alors avec la fragilité on nous dit qu'il y a un projet ou une relation que vous souhaitez faire avancer mais malheureusement les conditions ne seront pas vraiment bien réunies encore c'est trop fragile et c'est trop immature également ça manque de solidité en fait donc là je vous conseille simplement de consolider ce projet ou cette relation afin de pouvoir la faire avancer plus tard ou tout simplement de reporter aussi à plus tard et de vous consacrer à ce qui est prêt aujourd'hui à avancer des fois on est trop pressé je sais pas de développer un projet perso de se rapprocher un peu vite de quelqu'un alors que vaut mieux prendre son temps en général pour éviter de se brûler les ailes et là il y a cette forme d'impatience chez vous qui pourrait malheureusement vous faire prendre des risques ou louper des opportunités donc il vaut mieux être cohérent avec la réalité essayez de voir ce qui est vraiment prêt à émerger maintenant au mois de novembre et mettez-y toute votre énergie et pour les autres choses c'est plutôt secondaire et vous pourrez le faire un petit peu plus tard on a également avec le dé de la pause l'idée qu'il faut un peu vous reposer c'est à dire qu'il faut avancer certes mais il faut aussi procéder méthodiquement et ne pas aller trop vite vous êtes de toute façon sur la bonne voie c'est ce que nous dit ce dé là parce que c'est un petit peu comme un GPS qui vous guide et qui vous dit que oui tu te diriges vers ton objectif indéniablement en revanche aller trop vite te fera louper des étapes très importantes donc essayez de récupérer votre énergie en vous reposant davantage et puis essayez aussi d'être un peu pragmatique et mieux organisé essayez de découper votre objectif principal en plusieurs petits objectifs ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et d'avancer de manière beaucoup plus méthodique et enfin vous avez le dé du passé donc les lions promis des camps vous avez peut-être une tendance à être retenu dans le passé ce mois-ci et c'est un peu paradoxal par rapport à tout ce qu'on vient de dire étant donné que le mois de novembre il est clairement destiné à avancer et à construire l'avenir mais pour une partie d'entre vous il est possible qu'il y ait un pied dans le passé quand même donc il y a cette volonté d'avancer mais en même temps on est retenu par des chaînes par des promesses comme on l'a vu tout à l'heure avec le ligné mais ça peut être aussi que vous repensez beaucoup au passé par nostalgie ou par rapport à des blessures émotionnelles qui ne sont pas encore guéries à ce jour dans tous les cas vous devez vous libérer du passé c'est vraiment un mois libérateur il faut vraiment le prendre au pied de la lettre ce message étant donné toutes les cartes qui sont sorties pour vous donc sachez que c'est un mois qui est propice à vivre votre quotidien dans le présent et à développer votre avenir mais c'est pas un mois pour vous tourner vers le passé malheureusement donc mettez votre énergie là où il faut voilà les amis j'espère que ce tirage vous a parlé si ça vous a plu je vous invite à liker à commenter ou à partager vous savez que c'est ces petites actions qui sont importantes pour une chaîne YouTube vous pouvez également découvrir votre tirage de l'automne disponible en description de cette vidéo pour avoir un aperçu des énergies jusqu'au 22 décembre vous pouvez également me retrouver sur TikTok pour avoir des tirages express de 2 minutes qui viennent compléter les guidances de YouTube et je vous invite bien sûr à me rejoindre sur les messages de spirale afin de voir si les messages captés sont pour vous je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt on continue avec vous les lions du deuxième décan c'est parti alors pour vous on a la carte du lac avec le message tranquillité je vous l'affiche à l'écran voici ce que l'on vous dit le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin immergé dans le tourbillon technologique nous ne voyons pas d'issue à cette situation nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonnier du syndrome de la vitesse ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent de nombreux humains même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante il devient vital pour vous de rechercher le silence trouvez-le près de vous que ce soit dans un coin réservé dans votre maison ou bien dans la nature c'est-à-dire loin du vacarme humain il est d'une importance capitale de le trouver en vous et le choix d'un lieu calme dans la nature rendrait les choses plus aisées d'une part cela relaxe votre esprit et d'autre part cela élève votre conscience et affine vos sens alors les lions du deuxième décan que vous soyez stressé au mois de novembre ou tout simplement que vous essayez de travailler sur beaucoup de choses à la fois vous aurez besoin à un moment donné pour rééquilibrer les énergies de vous isoler d'être tranquille et dans le silence donc si vous avez la possibilité en restant chez vous d'avoir une pièce calme même si vous vivez avec votre proche vos enfants enfin votre conjoint vos enfants etc faites-le mais c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier quand même les espaces extérieurs ça peut être effectivement un parc un bord de mer une forêt un endroit magnifique de la nature où il n'y aura pas trop de fréquentation pour pouvoir vous retrouver seul dans ce lieu magnifique et qui sera donc propice à la réflexion voilà à faire aussi des introspections et tout simplement à retrouver le calme dont vous avez besoin donc le lac tranquillité c'est un petit conseil il faut vous préserver quand vous en avez besoin ne vous sentez pas piégé en fait dans la vitesse où tout le monde doit absolument réaliser plein de choses dans sa vie etc si vous avez besoin de ralentir le rythme faites-le on va aller voir avec les dés c'est un petit message de plus alors vous avez l'œil ouvert et le futur ainsi que l'œil fermé ah oui d'accord c'est intéressant alors œil ouvert plus œil fermé ça va nous parler du fait d'être conscient des choses mais de volontairement fermer les yeux dessus donc il y a des personnes ou des situations sur lesquelles vous allez être un peu dans le déni bon si c'est pour vous faire avancer ou vous protéger il n'y a pas de soucis mais sachez que rester trop longtemps dans le déni c'est pas vraiment constructif parce qu'en gros vous voyez ce qui se passe réellement mais vous décidez de faire comme si cet événement ou cette chose n'existait pas donc ça veut dire que vous vous mettez un peu en porte à faux et que vous êtes dans l'ignorance dans le déni donc c'est pas comme si vous ne voyez pas quelque chose volontairement sans faire exprès là on dit que vous avez un œil ouvert donc vous le voyez mais vous décidez de ne pas agir donc vous l'appropriez à votre vie personnelle bien sûr mais c'est vrai que cette situation c'est pas très constructif pour vous j'ai l'impression que vous pourriez effectivement ne pas accepter une certaine réalité parce qu'elle ne vous arrange pas tout simplement c'est pas parce qu'une situation ne vous convient pas qu'elle n'existe pas et là c'est totalement le message que l'on vous donne donc à vous de voir si vous souhaitez ouvrir ce deuxième œil également pour rester cohérent objectif et lucide et donc prendre des décisions qui seront bien meilleures ou plutôt rester un petit peu dans le déni parce que vous avez décidé que ça ne vous convenait pas vous avez également le dé du futur mais ce dé là nous indique une certaine peur de l'avenir ou en tout cas l'avenir est un petit peu flou pour vous vous avez du mal aujourd'hui à vous projeter dans les prochains mois et c'est peut-être parce que ça demande un peu de mise en place par rapport aux choses que vous souhaitez faire etc alors on a vu c'était très bon pour tout ce qui était formation découverte de nouvelles activités de nouvelles choses même les nouvelles relations il y a plein de choses nouvelles qui vont commencer pour vous au mois de novembre mais ça pourrait aller un petit peu vite d'où la carte du lac et de la tranquillité et en même temps il y a tellement de choses qui vont se passer que c'est un petit peu ça va générer finalement une espèce de flou en vous donc de l'incertitude par rapport à l'avenir vous ne saurez peut-être pas quel choix faire parce qu'il y aura trop de choix comme on dit trop de choix tue le choix et c'est peut-être un petit peu le sujet de ce tirage de dés donc en tout cas sachez que cette vision de l'avenir elle pourra être apaisée au fur et à mesure du temps plus vous allez avancer sereinement dans des directions qui vous sont destinées plus vous ferez des choix qui sont cohérents avec ce que vous voulez faire dans la vie et plus ce futur deviendra clair pour vous ok mais en tout cas si vous êtes perdu par rapport à il y a trop de pensées trop de projets à développer il y a trop de choses qui font que c'est trop difficile de choisir une voie peut-être essayez de faire des listes de mettre ça sur papier et puis encore une fois de prioriser les choses vous ne pouvez pas tout faire en même temps tout est une question de priorité donc priorisez les 2-3 projets que vous pouvez essayer de développer ce mois-ci et les autres seront juste secondaires et vous pourrez les développer bien plus tard ok voilà les amis si ça vous a plu vous pouvez vous abonner liker ou commenter ces petites actions sont nécessaires à une chaîne youtube donc je vous remercie beaucoup si vous pouvez le faire vous pouvez également consulter votre tirage de l'automne que vous trouvez en description de cette vidéo ça vous permettra d'avoir un aperçu sur les 3 mois de la saison et je vous invite à me retrouver aussi sur tiktok pour découvrir des messages express chaque semaine pour votre signe vous pouvez aussi vous abonner au message de spirale cette nouvelle chaîne que je viens de lancer afin de voir si les messages canalisés sont pour vous dans tous les cas je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre il y a plein d'opportunités pour vous c'est évident et je vous dis à très bientôt allez on termine avec vous les lions du 3ème des camps quel est votre message ou votre conseil et bien c'est le solstice d'été avec le message éclat voici votre message laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste permettez au père soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure dansez chantez et surtout sortez ne laissez aucune pensée ni habitudes négatives vous arrêter quand vous aimez la vie vous rayonnez naturellement cet amour à cette période du cycle solaire votre capacité à aimer est grandement amplifiée suivant l'une des ironies suprêmes de la vie plus vous donnez d'amour et plus vous en recevez alors souriez un peu plus souvent remarquez la beauté de la nature voyez l'humour caché derrière les paradoxes de la vie montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine superbe message pour vous les lions du troisième décan avec cette carte là on nous dit que vous allez littéralement rayonner vous allez vivre des événements qui vont à la fois vous mettre en avant vous mettre en lumière mais également vous procurer beaucoup beaucoup de plaisir et en conséquence vous allez être quelqu'un qui va être de bonne humeur souriant ça sera un sourire communicatif donc vous allez rayonner et vibrer cette joie en vous et ça va pouvoir se diffuser autour de vous si vous donnez un sourire en général on vous le renvoie donc ça c'est plutôt bon ça veut dire que vous serez une sorte de d'émetteur de bonnes vibrations et les gens vont pouvoir recevoir ces bonnes vibrations et ça va leur faire du bien vous serez un petit peu le soleil dans la vie de certaines personnes de votre entourage parce que les bons événements que vous allez vivre vont vous rendre très joyeux et vous aurez envie de partager cette joie avec les gens que vous aimez donc surtout donnez de votre temps et de votre écoute et de votre présence aux personnes que vous aimez et puis voilà profitez tout simplement de ce mois qui est plein d'opportunités pour vous donc vous avez bien compris qu'ici c'est un mois où vous allez vraiment rayonner les lions du troisième décan je suis vraiment ravie pour vous on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus alors on a les flèches de rapprochement et on a le cercle vertueux bah écoutez ça ça confirme parfaitement tout ce qu'on a vu précédemment bon déjà le cercle vertueux c'est votre état d'esprit donc ça veut dire que vous serez très positif très optimiste par rapport à l'avenir et par rapport aux choses que vous allez vivre au présent donc en moyenne sur le mois vous aurez plutôt un très bon mental vous serez tout simplement quelqu'un de solaire quelqu'un qui est vraiment dans le positif donc c'est plutôt un très bon mois pour votre mental et ça va donc se répercuter sur les gens que vous fréquentez et ça sera également profitable à votre entourage vous avez également le dé des flèches de rapprochement donc ça symbolise plusieurs choses déjà sur le plan géographique il est possible que vous retrouviez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça on l'avait vu avec la carte du bateau souvenez-vous en introduction de tirage il est possible que quelqu'un se rapproche de vous ça va être une grande source de joie donc ça c'est plutôt bien ça peut parler aussi d'un rapprochement émotionnel donc ça c'est pour les célibataires par exemple vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui le courant passe super bien on va être vraiment sur la même longueur d'onde ici on va avoir de grandes discussions et on va se découvrir beaucoup de points communs et ça ça peut aider à se rapprocher de quelqu'un sur le plan émotionnel sentimental donc bravo à vous mais ça peut aussi parler d'une amitié qui est en train de se renforcer donc là on a encore des relations qui sont mises à l'honneur pour vous et puis ce déla peut symboliser aussi une forme d'accord une sorte de partenariat un accord qui va être trouvé par rapport à des négociations par rapport à quelque chose qui était en discussion donc franchement vous avez un magnifique tirage les 3ème décan enfin vous avez eu deux dés blancs qui annoncent que des bonnes nouvelles vous avez le soleil ici solstice d'été et puis tout le tirage précédent était magnifique pour tous les lions donc dans tous les cas si je compare les 3 vous êtes quand même le décan avec je pense que c'est vous qui allez vivre le mieux ce mois de novembre très clairement les énergies vous sont très favorables alors je vous encourage quand même à aller voir peut-être le tirage de votre signe ascendant et lunaire comme ça vous pouvez compléter un peu les informations et puis aussi le tirage de l'automne bien sûr pour avoir encore une fois un aperçu sur 3 mois cette fois mais en tout cas franchement bravo à vous j'ai pas grand chose à rajouter les lions parce qu'il y a eu que 2 dés mais franchement profitez bien de ce mois de novembre parce que clairement les énergies vous sont très favorables à vous en particulier voilà les amis si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous savez que ces petites actions que je vous affiche à l'écran sont très importantes pour faire durer une chaîne youtube pour la faire vivre alors merci à ceux qui mettront un petit message un like ou qui s'abonneront si ce n'est pas déjà fait je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'automne comme je vous le disais tout à l'heure pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous jusqu'au 22 décembre et vous avez également la possibilité de me rejoindre sur tiktok pour découvrir chaque semaine des tirages express qui viennent compléter les guidances de youtube et enfin n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne les messages de spirale pour découvrir si les messages canalisés sont pour vous voilà les amis je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur tiktok pour du contenu exclusif je suis aussi sur instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada